Nos amigos de la Playa, ça fait un moment, comment ça va ? Pas un moment, ça fait une semaine, comme d'habitude, tous les dimanches. On est là, 18h, nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis, je compte sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ, parce que ça fait trop longtemps. La dernière qu'on a faite, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle était. Max, tu veux bien regarder, mais je pense que c'était un bail. Donc, je me dis que vous avez certainement des questions à me poser. Vous me les avez posées d'ailleurs sur Instagram. Et c'est parti, on commence par y répondre ! Alors, les questions sont dans un ordre complètement aléatoire. J'ai juste fait quand même deux catégories. Une catégorie où je parle un peu de moi, parce que c'est un peu ma chaîne YouTube. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à Aléa, donc j'y répondrai aussi dans une deuxième partie. Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les questions croustillantes arrivent aussi. On arrive directement à la fin si vous voulez avoir que mes réponses. C'est drôle de voir. Alors, première, c'est pas pour nous mettre dans le mal, mais quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois ? Il me semblait logique de faire un petit hommage quand même. Ah, Jean-Pierre Pernod, JPP, tu vas nous manquer. Je vous raconte une petite histoire perso. C'est qu'il y a quatre ans, à vrai, quatre ans, je travaillais pour le groupe TF1. Et du coup, j'allais faire des réunions à la tour TF1 à Boulogne, là où il y a l'enregistrement du JT. Bref, j'étais en train de marcher dans un couloir. Il y a un couloir à TF1 où vous avez une petite fenêtre et vous pouvez voir par-dessus le plateau du JT, parce que c'est quand même le JT de TF1, c'est un truc de fou. Et je me souviens être resté longuement derrière cette fenêtre à regarder JPP qui préparait son JT. Et voilà, je ne savais pas qu'il allait partir aussi vite. Tu vas beaucoup nous manquer. Et pour répondre à la question, on a pleuré, Léa et moi, surtout Léa d'ailleurs, comme une grosse Madeleine devant TPMP qui faisait un petit récap sur la vie de JPP. Si tu me regardes de là-haut, on t'embrasse, on ne te fait pas un bisou. Quelle est ta prochaine destination ? Oh, il y en a une que j'ai en tête, mais je ne suis pas sûr que je puisse vous le dire. Je te regarde, mais tu n'as rien à voir avec ce voyage. Les amis, je vais vous donner des indices, comme ça, je ne vous dirai pas le truc, je ne me ferai pas engueuler. Si je vous dis, ça commence par *** et ça finit par ***, vous l'avez ? Voilà. Non, les amis, si je peux vous donner des indices, je vous donnerai comme indice. Une grande roue, du Alipa, un désert, une voiture décapotable, une vieille voiture décapotable rose. Les amis, ça arrive très vite et je ne pars pas tout seul. Vous allez kiffer et j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Pour moi, ça va être une première expérience. Donc, let's go ! Es-tu heureux dans cette nouvelle vie avec tous ces projets entre l'appartement, la maison à Touloumme, etc., etc. C'est vrai qu'il y a la maison au Mexique. Pour vous dire un petit peu, je joins avec une autre question qui me demandait quand est-ce que je vais aller au Mexique. J'y retourne normalement en septembre pour commencer les travaux de ma future maison là-bas qui me servira pour aller en vacances, mais aussi c'est un investissement. J'en ai parlé dans une autre vidéo avec Christopher Wangen, mais c'est un investissement que je me suis dit je vais faire ma maison à Touloumme. C'est un gros projet qui me stresse énormément, qui me prend énormément de temps dans ma tête et dans mon cœur. Mais on avance. Et il y a aussi l'emménagement avec Léa puisqu'on va habiter ensemble. C'est peut-être une des dernières fois où vous voyez cet appartement. Voilà, cet appartement, je le garde puisque c'est le mien, mon bébé. J'ai fait tous les travaux à l'intérieur et tout. J'y tiens énormément. Donc je ne sais pas trop encore si je vais le mettre en location ou si je le garde, ou si je dépanne des gens. Je ne sais pas encore. Je vous dis la vérité. J'attends un petit peu de me décider. Mais donc, l'emménagement avec Léa dans le nouvel appartement est prévu très soon, c'est-à-dire courant du mois de mars normalement. Donc voilà, j'ai trop hâte. En ce moment, vous suivez un peu ça sur nos stories et nos posts. On est en train de recevoir le mobilier, on est en train de faire plein de petites modifications pour les chats, de changer 2-3 peintures. Enfin bref, en ce moment, c'est branle-bas de combat. Donc ça, plus Touloum dans la tête, plus d'autres projets, parce que j'en ai un qui est secret, je ne peux rien vous dire. En ce moment, c'est vraiment à fond les ballons. Mais heureusement que je suis bien encadré avec ma petite chérie et Mélissa, ma super manageuse, qui me soulage pas mal de travail, parce que vous savez que moi, je travaille aussi sur Instagram, à représenter les marques, etc. Et grâce à Mélissa, tout va plus vite, tout va mieux. Et du coup, est-ce que je suis heureux ? Je suis le plus heureux des hommes. Y aura-t-il un house tour ? Pardon ? Y aura-t-il un house tour ? Avec l'aménagement de l'appart ? Oui, les amis, y aura un house tour de prévu. Je pense qu'il arrivera au plus tôt, vraiment fin, 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 fin mars, au plus tard, fin avril. Comment va Bianca ? Elle semble être toute fraîche. Bianca, alors c'est drôle que vous m'ayez posé la question, parce qu'il y a encore quelques jours de ça, je suis sorti dîner avec des amis, Léa était à la maison avec Bianca, et Bianca se sentait vraiment pas bien. Elle était dans un coin, elle faisait la tête, elle voulait pas interagir avec Léa. Et voilà, d'habitude, par exemple, elle se laisse prendre, elle est un peu plus fébrile, elle fait un peu la tête. Pour ceux qui prennent le train en cours de route, Bianca a un problème au cœur, avec ses deux ventricules qui sont complètement mélangés, ils n'en font qu'un. Et du coup, tout le principe de récupération du sang et d'oxygénation du sang ne fonctionne pas. Du coup, elle a un sang... C'est comme une voiture sur laquelle on aurait pas fait de vidange depuis longtemps, son sang, il est un peu noir, quoi. Et du coup, elle a du mal à grandir, elle a souvent des irritations sur les yeux, elle mange moins que son frère, elle se dépense moins que son frère. Mais on a rendez-vous chez le vétérinaire la semaine prochaine, si je me trompe pas, oui, mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Donc, on va pouvoir la faire un petit peu examiner et peut-être, si on arrive, on va voir selon son état, peut-être la stériliser parce qu'elle l'est toujours pas pour le moment. Suivez toutes les infos sur leur compte Insta si vous voulez en savoir plus, Superstar, Bianca. Nouvelle question. À quand un mime ? Alors, ne rigole pas. Je pense sérieusement à faire un contenu de moi. C'est vrai ? Oui. Moi aussi, j'y pense sérieusement. C'est vrai ? Alors les amis, je vous dis la vérité, je compte faire un mime de moi. Enfin, pas de moi. Je compte gérer un mime, mais sur mon mime, je vais mettre les pieds de Léa parce que sur Instagram, j'ai remarqué qu'il y avait un compte qui avait fait un post sur tes pieds. Oui, c'est vrai. C'est comme une sœur. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas ce genre de délire. Moi, j'aime beaucoup les pieds, je vous dis la vérité, mais je n'irai pas jusqu'à faire des screens. Par contre, je me dis qu'on pourrait faire un petit compte mime. Toi, tu fais les photos de tes pieds. Moi, je les poste et avec, s'il y a des gens qui payent, grand bien en face, tu vois, s'ils veulent payer pour voir tes pieds. Moi, je ne suis pas jaloux que les gens, ils zoomen sur tes pieds, tu vois. Ils payent et nous, on fait une cagnotte avec ça et puis, on part en vacances. Avec l'argent de mes yeux. Avec l'argent de tes pieds. Pourquoi pas ? Attendez la fin de la vidéo. Si ça se trouve, je vous mets un compte mime. Quel métier tu voulais faire quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, je voulais faire partie de la police, du GIGN, je voulais faire plein de trucs là-dedans, même la brigade motorisée. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, là, tu me dis, Julien, tu n'es plus influenceur. Tu choisis entre policier de la BAC ou psych dans la gendarmerie ou policier brigade motorisée ou GIGN. Je ne sais pas ce que je préfère, mais dans tous les cas, les quatre métiers m'intéressent de ouf. Je fais appel aux personnes qui pourraient travailler dans ce secteur. Je ne sais pas du tout si c'est ouvert ou fermé, mais si jamais il y a l'occasion que je vienne faire une vidéo YouTube, enfin, en vrai, que je vienne sans vidéo YouTube, je suis grave chaud. Mais si, en plus, on se fait une petite vidéo YouTube, avec grand plaisir, que je puisse venir faire un stage en immersion dans un métier style la BAC, la gendarmerie, la police, l'armée, je serai méga, mais méga, méga chaud. On passe aux questions avec Léa ? Alors, c'est parti, question Léa, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Non, parce que cette question revient tout le temps. Que fait Léa dans la vie ? Des fois, même tellement vous me la posez, cette question, moi, je me demande ce que tu fais dans la vie. Bah, écoute, je me laisse un peu de monnaie. Au cri des vents ? Là où la vie me mène. Là où la vie te mène ? Ouais. Ouais, chaque jour est une nouvelle aventure ? C'est ça, exactement. Bah, voilà, vous voyez, moi, j'en sais toujours pas plus. Tu contreprends les études ou pas ? J'aimerais bien finir quand même, parce que j'ai, en soi, je suis allée à la licence et je suis à la moitié, tu vois, donc je pense quand même finir. Je pense que c'est une demi-année de licence. Bon, on verra peut-être que l'année prochaine, Léa sur les bancs de l'école. En vrai, est-ce que tu pensais en arriver là avec Léa ? Je me suis fait la réflexion il y a quelques temps et pour vous dire la vérité, non. Mais alors, c'est pas à cause de toi, c'est juste que j'étais, je cherchais l'amour, vous le saviez, j'ai pas fait les holidays pour rien, c'est vraiment que j'avais envie de me poser. C'était un peu, à l'époque, je disais, tu veux toujours ce que t'as pas. C'est-à-dire que j'étais célibataire, du coup, je faisais un peu les 400 coups et je voulais me poser. Mais j'étais persuadé au fond de moi qu'une fois que j'allais me poser, j'allais vouloir encore être célibataire et faire les 400 coups. En gros, je pensais qu'à chaque fois, il allait me manquer quelque chose. Et ben, ce qui s'est passé avec Léa, c'est que j'ai réussi à me poser avec elle et puis forcément trop penser, parce que j'y pense encore forcément quand je vois mes potes qui continuent de faire les 400 coups. Mais je ne vais plus en avoir envie, autant que j'en avais envie avant, de faire justement le fanfaron. Et j'ai vraiment envie de faire un truc sérieux avec toi. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire, en tout cas. Assez rapidement en plus, mais en même temps, je n'ai pas envie de perdre de temps. Quand ça va bien, je n'ai pas envie de me dire « Ah non, peut-être que je vais tester mon couple sur deux ans avant d'emménager ensemble. J'ai 29 ans les amis, si je peux me permettre d'aménager avec toi direct. » Moi, je le fais, je le fonce. L'avis de tes amis sur Léa ? L'avis de tes amis sur Léa, je vous dis la vérité, Léa est une personne un peu à part entière. Dans le sens où elle n'est pas comme moi, à crier partout, à chanter partout, à parler fort. Léa, elle est beaucoup plus calme, c'est ce que je dis depuis le début que je l'ai rencontrée. Si tu ne la connais pas assez, elle ne va pas s'ouvrir. Et si elle ne s'ouvre pas, tu ne verras pas la perle à l'intérieur. C'est beau, hein ? C'est un peu ça Léa, en fait. Et du coup, ce qui s'est passé vis-à-vis de mes amis, c'est que, comme d'hab, quand tu rencontres des amis, c'est souvent dans le cadre en plus de soirées, machin. Ça va assez vite. Ce n'est pas le temps où ils ne vont pas partir direct une semaine en vacances avec Léa, ce que je trouve tout à fait normal. Et donc, du coup, au départ, il y en a plein qui la voyaient comme un coquillage, endormi. Mais moi, je savais que dedans, il y avait une perle. Et là, plus le jour passe, plus les temps passent, plus mes amis rencontrent Léa, ils passent du temps avec elle, plus le coquillage s'ouvre et plus ils découvrent la perle à l'intérieur. Maintenant, je pense, c'est un truc, et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que je pense que personne ne sauvra l'étendue du trésor qui est à l'intérieur mieux que moi, vu que c'est moi qui, en ce moment, la côtoie le plus et la connais le plus. Et donc, j'ai un peu l'impression de détenir la clé d'un truc et d'être tout seul à l'avoir. Putain, je te sauce ma gueule ! J'adore ! C'est beau, hein ? Ouais. Allez-vous prendre un chien avec Léa ? Non. Question suivante. Si ! Il ne demande pas la race parce qu'on peut rencer aussi déjà la race. Non, ce n'est pas la race et je ne veux pas prendre de chien avec toi, je suis désolé mon cœur. Ce n'est pas le moment. Oui, mais c'est... On a déjà deux chins. Regarde. Deux chins qui se lèchent les pesses. Excuse-moi, je t'ai dérogé, frérot. Je trouve que c'est suffisant, on n'a pas besoin d'avoir un chien maintenant. Oui, mais c'est un projet. C'est un projet, à moyen terme ou long terme. Et on hésite entre cocker ou golden retriever. Qui a dit je t'aime en premier entre Léa et toi ? Ben, personne. Je sais que vous suivez encore cette histoire parce que cette histoire perdure, les amis. Personne n'a jamais dit je t'aime à personne pour le moment. Ça n'empêche pas qu'on vit de super moments, tout va bien. On vit vraiment comme un couple normal. Mais on ne se dit pas je t'aime. Pour le moment, ce n'est pas plus mal. Ça évite les je t'aime gênants quand tu es en train de, tu vois, de batifoler. L'espèce de tu t'aimes. Donc on n'a juste pas ça dans notre couple. Comment vis-tu la vie de couple ? Ben super bien. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est MyFQ. T'es en couple avant, longtemps ? T'as habité avec quelqu'un déjà ? Non. Et alors ? La première cohabitation ? Ben ça va. La merde ça va, c'est 5 sur 10 genre. Non, non c'est très bien. J'avais peur de, tu sais, à des moments d'avoir envie d'être vraiment seule. Mais genre, je ne sais pas. Ça n'arrive pas ? Non. Et ben c'est super, les amis. Moi je vous dis franchement, alors Léa n'est pas la première fille avec qui j'ai habité. Mais là on est vraiment, 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 vraiment ensemble. C'est-à-dire que précédemment quand j'avais habité avec une fille, on avait chacun notre travail, la journée, on se rejoignait le soir, etc. Là on habite ensemble et en plus on a des métiers qui font qu'on est tout le temps ensemble. Et ben franchement c'est devenu mon binôme. On s'entend super bien. Et on se dispute aussi de temps en temps mais ça va je trouve. Donc voilà, Inchalac ça continue. Si on te propose de changer de corps une journée, avec qui l'échangerais-tu ? Alors j'ai mis cette question dans la catégorie Léa parce que franchement pour de vrai j'aimerais trop avoir ton corps une journée. Mon corps ? Ouais. Pourquoi ? Je ne sais pas, je montrerais, je roulerais des fesses dans la rue. Je me planterais les nichons toute la journée. Je pense que j'aimerais bien avoir ton corps une journée, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Voir un peu comment ça se passe quand tu es Léa et que tu te balades dans la rue et que les mecs ils se retournent et tout. Est-ce que ça peut être chiant des fois je pense ? Ou alors ça peut être cool des fois ? Les amis, vous savez quoi ? J'ai plein de questions qui sont un peu trop sexuelles sur ce téléphone. Je vous dis la vérité. Et je ne veux pas vous teaser pour rien, ça ne sera pas dans cette vidéo. Par contre, ça pourrait être dans une prochaine. Je vais réfléchir à un concept de vidéo, je ne suis pas sûr qu'il sorte. Mais ça pourrait être confidence sur l'oreiller ou sous l'oreille. En gros, ça serait toi et moi, on serait dans un lit. Mais on répondrait à vos questions un peu plus intimes et genre un peu plus constillantes. Je réfléchis à ce concept les amis. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, j'irai les regarder. Les amis, c'est la fin de cette vidéo YouTube. Un petit dimanche passé avec vous, ça m'a fait encore une fois super plaisir. On vous fait plein de bisous les amis, on fait des bisous ? Oui. Voilà, on vous embrasse. A bientôt pour de prochaines vidéos. Passez une bonne journée, un bon dimanche. Prenez soin de vous. Et bientôt, plus le port du match. C'est régalé. Allez, abonnez-vous au Mime des pieds de l'air. Ouais !